Salut tout le monde et bienvenue sur dessiner.fr pour ce troisième épisode de notre série de vidéos dessinateurs dessinatrices on se retrouve pour la suite de notre apprentissage sur la perspective ce sera un tutoriel dédié aux débutants voire au niveau intermédiaire nous allons voir quelques petites notions basiques concernant la perspective aujourd'hui on va donc parler du cube pourquoi le cube me diriez vous et bien sachez qu'en maîtrisant la perspective du cube vous pourrez pratiquement tout dessiner en perspective si vous ne maîtrisez pas parfaitement le dessin du cube dans toutes les positions possibles que ce soit penché retourné droit éloigné proche alors vous serez rapidement bloqué en dessinant des choses plus complexes dans cette vidéo je vais vous montrer comment dessiner votre première scène en perspective avec des volumes simple ça ne sera malheureusement pas cette image là mais quelque chose de bien plus simple ensuite à vous de vous amuser en complexifiant vos dessins cette image est là pour vous montrer qu'avec des cubes en apparence simple on peut construire des scènes plutôt complexes dans un premier temps on va tracer manuellement notre perspective à deux points de fuite pour ceux qui n'ont pas encore lu l'article sur les cinq règles pour bien débuter en perspective je vous conseille de le faire avant d'aller plus loin simplement en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran comme on l'avait vu dans cet article justement on commence par tracer notre cadre cadre qui sera la limite de notre document ce cadre un format type 16 9e donc c'est une nouvelle image que j'ai ouverte qui fait 2250 pixels par 4000 pixels donc ensuite cette image je l'ai glissé sur ma planche pour l'utiliser comme fond afin de m'aider à tracer mon cadre donc là je fais une transformation manuel donc ctrl t ou commande t sur mac ensuite je fais entrer donc voilà j'ai utilisé ce fond pour pouvoir tracer mon cadre afin de tracer la limite de mon document ensuite avant de positionner nos deux points de fuite on va tracer notre ligne d'horizon qui est ici en jaune d'ailleurs je vais c'est bon elle est glissée en dessous du cadre voilà on va simplement décocher le cadre ou même le supprimer et voilà donc j'ai positionné mon cadre ma ligne d'horizon pardon à la moitié de mon cadre ensuite on va tracer nos deux points de fuite donc dans le but d'avoir une perspective intéressante je vais d'un côté donc à droite tracer mon premier point de fuite qui sera f1 et ensuite à gauche mon deuxième point de fuite qui lui sera plus éloigné de mon cadre f2 ensuite donc avec un broche je vais vous montrer qui n'a pas beaucoup de qui n'a quasiment pas d'opacité donc du coup vous voyez qu'ici donc dans transfert pression de la plume j'ai mis son opacité à 88 environ ensuite donc dans dynamique de la forme donc au lieu d'avoir un pinceau qui va changer de forme en fonction de la pression donc j'ai fait quasiment la même chose en me mettant un pourcentage plutôt élevé voilà ça me permet ensuite donc en diminuant la taille de mon broche de faire des lignes droites donc en appuyant une fois pour faire un point donc je vais vous montrer à côté donc une fois pour faire un point ensuite on maintient shift et on appuie une deuxième fois donc ça nous permet de tracer des lignes droites donc on appuie une fois on maintient shift et on appuie une seconde fois et on relâche alors on va faire la même chose pour tracer nos points de fuite je vais diminuer au maximum la taille de mon pinceau pour faire des lignes assez fines voilà et on va déborder du cadre on commence avec le point de fuite numéro 1 ça nous permet de positionner nos lignes là où on le souhaite voilà il ne faut vraiment pas hésiter à mettre beaucoup de lignes donc plus on aura de repères plus ce sera simple par la suite on va faire la même chose avec le point de fuite numéro 2 voilà donc clairement là on a tracé notre grille de perspective qui va nous aider à dessiner notre première scène avec des cubes maintenant on va commencer à dessiner notre cube donc on va devoir dessiner on va dessiner ce cube là dans notre cadre en perspective alors comment on va procéder pour l'instant la première chose à faire c'est que on va diminuer l'opacité de notre ligne d'horizon ainsi que de nos points de fuite voilà on les a placés à 30 donc ça va rendre le dessin plus agréable par la suite ensuite la première chose qu'on va devoir faire c'est tracer nos hauteurs donc la ligne A, D qui va être une hauteur quelconque en tout cas dans cette vidéo ou dans cet exemple qui va être une hauteur quelconque et on va s'aider de cette hauteur pour pouvoir tracer le reste de nos points alors on va aller chercher notre point d'origine donc ça sera le point D qui va être le sol donc on peut placer le sol ici on va ensuite le monter vers le point A donc on va l'arrêter exactement sur une ligne pour pouvoir avoir nos repères et nous aider donc on va prendre la couleur bleue qui est ici voilà pour marquer nos deux points ici A et ici D ensuite on avait vu dans l'article précédent que toutes les lignes qui nous semblaient en réalité parallèles donc sur notre feuille ici A B et parallèles A D C donc ces deux lignes parallèles vont en perspective converger vers un point de fuite ici sur cette première face la convergence va se faire vers le point de fuite numéro 2 donc ici on va à partir de nos points A et D tracer deux lignes guides qui vont converger vers le point F2 voilà ensuite on va devoir placer les points B et C pour former la première face de notre carré de notre cube pardon alors pour tracer B et C on va simplement dessiner ce cercle sur notre face mais comme ici on est en perspective ce cercle il va se transformer en ellipse donc pour cela on va dessiner une ellipse donc vous pouvez le faire à main levée ou aussi utiliser l'outil ellipse qui se trouve juste ici ellipse avec cela on va pouvoir tracer notre cercle par exemple et ensuite utiliser ce cercle on va le mettre plutôt ici vous le mettez à la bonne taille d'abord voilà et ensuite on va simplement le transformer en perspective on va mettre ici et ici donc ce cercle il va nous servir de guide pour pouvoir tracer notre deuxième point on a la tangente qui va se situer ici et du coup on va tracer la deuxième hauteur qui va nous donner le point B et le point C donc B et C voilà on a maintenant notre première face on va supprimer ce qui dépasse voilà on a maintenant notre première face pour notre deuxième face on va faire la même chose sauf que cette fois-ci nos points ne vont plus se converger vers le point de fuite numéro 2 mais cette fois-ci vers le point de fuite numéro 1 donc de ce côté-ci on va faire la même chose on va faire couverger nos points vers le point de fuite numéro 1 le point D et ensuite le point A vers le point de fuite numéro 1 donc ça va être la même manipulation on va ensuite tracer comme tout à l'heure notre ellipse et utiliser cette ellipse comme repère pour notre cube et voilà avec l'intersection de la hauteur on a maintenant notre point E et notre point F qu'on va mettre en bleu ici et on va effacer les lignes que nous ont servi de repère pour notre dessin voilà on a maintenant notre premier cube en perspective on va colorer la face A D C et B pour qu'on comprenne mieux notre volume et voilà vous voyez que les points qui se situent à l'arrière de notre image de notre cube donc notamment on va nommer ici G par exemple le point G qui est ici avec le point A D B C F et E donc vous voyez que le point G et le point A qui se trouvent à l'arrière ne se voient pas ici on aurait pu les tracer en faisant exactement la même chose en convergent le point B vers le point de fit numéro 1 le point E vers le point de fit numéro 2 et on aurait trouvé l'intersection du point qui se situe à l'arrière notamment le point G mais ici comme on l'avait vu dans l'article sur les règles de la perspective tous les objets qui se situent au dessus de la ligne d'horizon on va voir leur face du dessous et tous les objets tous les volumes qui se situent en dessous de la ligne d'horizon on va voir leur face du dessus mais ceux en revanche ceux qui croisent la ligne d'horizon de cette façon cet objet là ce volume là ce volume ci vous voyez que ces trois volumes qui croisent la ligne d'horizon on ne voit ni la face du dessus ni la face du dessous c'est exactement ce qui se passe ici donc on ne va pas voir la face du dessus et on ne va pas voir la face du dessous on va réaliser un second cube qui va cette fois ci être au dessus de notre ligne d'horizon pour voir comment ça se passe on va commencer comme tout à l'heure on va faire alors attendez on va simplement faire un deuxième calque on va tracer notre premier hauteur qui va être ici admettons qui va être aussi A et D par exemple voilà on va reprendre ce A D on a nos deux premiers points donc notre hauteur on va ensuite converger vers le point de fuite numéro 2 pour tracer B et C en faisant un cercle à une ellipse voilà on va supprimer ça donc C et B on va ensuite faire la même chose pour E et F on va reprendre ce cercle on va continuer à tracer notre ellipse ça va nous donner à la tangente du cercle notre deuxième notre deuxième notre deuxième face qui va être E et F voilà sauf que maintenant vous voyez qu'il manque la face du dessous simplement parce que on est passé au dessus de la ligne d'horizon on va faire exactement la même chose donc à partir de E on va aller vers le point de fuite numéro 2 et à partir de C on va aller vers le point de fuite numéro 1 ça va se croiser et nous donner un point qui va se situer ici on va marquer ce point ici et ici on va supprimer voilà on va supprimer nos guides et ça va nous donner donc le point H et à l'inverse ça va être on va voir la face du dessus quand on va passer en bas donc la même chose on va se diriger vers le point de fuite numéro 2 on trace on trace notre ellipse une fois qu'on a notre ellipse on va tracer la tangente voilà on va faire la même chose de l'autre côté vers le point de fuite numéro 1 on va tracer notre deuxième ellipse on retrace la tangente et maintenant vous voyez que ça nous donne d'autres points qui eux aussi vont converger vers les points de fuite et ça nous donne donc nos 3 cubes et voilà cette vidéo touche à sa fin alors pour aller plus loin je vous invite à me retrouver sur dessiner.fr où j'ai rédigé en bonus un article qui vous expliquera pas à pas comment réaliser une scène un peu plus complexe et ainsi utiliser un troisième point de fuite si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne youtube pour plus de contenu et surtout ne rien rater la prochaine vidéo sera consacrée au digital painting alors je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos et à très vite on va à très vite on va à très vite